Les jours se traînent et m'entraînent. Une graine si lourde que le vent ne la pourrait porter. Ne pas trop se lier avec les gens, les corps de meurtrice. Le « moi » est haïssable et le « vous » détesté. Misanthrope, tu t'évalues justement, mais disant « n'oublie pas ton miroir ». Bienveillant, regarde tes bleus. Si on savait ce qu'on deviendra, on ne deviendrait pas. L'ombre est le tribunal du corps qui la porte. Chacun est malheureux, mais habillé à sa façon l'idée de malheur de laquelle il a plus ou moins conscience. Je ne pense jamais, ni ne pense à penser, stagnant comme la pierre, fleurissant comme l'églantine, me tortillant comme l'orvet, je fais mes grimaces d'hommes. Les premiers signes d'écriture ont été inspirés aux hommes par les traces d'oiseaux dans la neige et la poussière. N'exigez pas trop de vos contemporains, car les gens que vous aimez des temps passés, leurs légendes les nimbent, et ceux tels que vous les voudriez, de l'avenir sont un brouillard. Je tordrai volontiers le cou à ceux qui prétendent que l'homme ne descend pas du singe. Ils trouvent sans doute, les pauvres, que cette filiation n'est pas suffisamment honorable, et n'ont pas de miroir. Le papier peint de mon sourire couvre une muraille de détresse. L'horrible Dieu qui nous aime nous a pris dans les nasses de la vie, et nous nous meurtrissons au barreau de l'existence. Venir au monde tout nu, vivre inconnu, mourir fourbu. La philosophie est l'art d'errer aux abords de la rivière, d'entreapercevoir les poissons, et d'exposer par un langage approprié, si j'ose m'exprimer ainsi, la manière de ne pas les pêcher. Je vis, si on peut dire, en un siècle à juste titre ennuyé de lui-même. Je subis les fantaisies de ces temps décomposés, où la femme se figure devenir homme, et celui-ci femme. Où toutes les transformations, les folies, les sottises, amusent la fatigue universelle, et se mélangent singulièrement à la régénération que va subir le monde. Ainsi parlait Adam. La condition humaine est la mer à boire. Je nage avec peine depuis mes jeunes années dans un immense océan de médiocrité, et si quelquefois je prends pied sur une île heureuse, c'est pour la voir bientôt s'abîmer dans le flot qui la mine. Jadis les possédants réduisaient les pauvres à l'impuissance et l'abrutissement par l'analphabétisme et le besoin. Aujourd'hui ils le font avec plus de succès encore, par la culture et la satisfaction basse. Puisque nous vivons en société, je suis, Qui tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont danger public.